Douzième entretien À titre de latin encore, c'est-à-dire d'être plus versatile, plus oscillant que le germain, vous avez deux faces opposées, parfaitement contraires apparemment d'ailleurs. Le croyant d'un côté et le païen d'autre côté. Comme cela se retrouve d'ailleurs chez l'espagnol et l'italien, plus marqué encore que chez nous. Ces deux sources se reliant parfaitement à vos deux sources d'hérédité elles-mêmes dont vous nous avez parlé. La source paternelle à laquelle vous semblez puiser votre sens de la gravité, votre goût de la rigueur. Et puis la source maternelle à laquelle vous puisez votre tour parisien, voire faubourrien. D'où les deux aspects opposés de votre musique. D'une part, votre folklore personnel aristocratique et populaire à la fois. Et puis d'un autre côté, les lignes nues de certaines de vos œuvres religieuses. Or, c'est précisément ces deux extrêmes que je voudrais, pour en venir à ce que je voulais vous demander aujourd'hui, que je voudrais que nous confrontions face à face. Et là-dessus, je vous cède la parole car j'ai beaucoup trop parlé pour aujourd'hui. Alors que c'est vous qui devriez me raconter des choses. Mais non, mais non, mais non. Vous avez parfaitement raison car il est très difficile de faire son portrait soi-même. Les pâmes peuvent peut-être, mais les musiciens certainement pas. En tout cas, si je vous comprends bien, vous voulez aujourd'hui que je fasse une synthèse de ce qu'il y a de paradoxal dans mon œuvre, la juxtaposition du profane et du sacré. Exactement. Eh bien, c'est vous d'ailleurs, mon cher Claude, qui avez écrit en parlant de mon dernier concerto de piano qu'il y avait en moi du moine et du voyou. Bien que le slogan soit un peu gros, j'ai souscrit cependant volontiers et vêtaché, tout en le nuançant, de vous donner raison. On n'est pas plus gentil pour un critique musical. Ah, mais quand ce critique musical est Claude Rostand. Certains de vos confrères, je ne ferai pas la même chose. Bravo. On n'est pas, naturellement. Et vous savez de qui je parle. Il peut sembler curieux, en effet, que le Stabat ait suivi exactement le concerto dit en casquette de 1949. Vous me connaissez en tout cas, mon cher Claude, pour savoir que ce n'est pas pour faire plaisir à vos confrères indignés par cet infortuné concerto que j'ai écrit tout de suite après une grande œuvre religieuse. Le temps en était venu, voilà tout. En 1950, au cours de ma seconde tournée d'Amérique avec Pierre Bernat, Charles Munch m'avait demandé de m'arrêter à Boston et de jouer un nouveau concerto. Par opposition au grand concerto illustre, réclamant de grands virtuoses, je décidai d'écrire un concerto léger, sorte de souvenir de Paris, pour un petit pianiste compositeur, pour un petit virtuose compositeur. Je ne pensais pas que la chose serait mal prise, et c'est pourquoi j'avais mêlé dans le rondo à la française, le rythme de la matchiche, à un négro spirituel, issu d'ailleurs d'une des chansons des marins de Lafayette, trouvant amicales et plaisances chez Cannes, avec un pays qui est actuellement de loin mon plus vaste et plus fidèle public. Dès les dernières répétitions à Boston, je compris que la partie était loin d'être gagnée. Si en Amérique, ce concerto ne rencontra pas l'hostilité de la première européenne à Aix-en-Provence, il n'eut tout de même pas le succès de mes autres concertos, d'autant plus que mon concerto d'orgue, un mois avant, avait eu ce qu'on appelle en Amérique un « tremendo success » et qu'on attendait quelque chose dans le même style. Je ne regrette cependant pas cette manière d'avoir conçu mon petit concerto de piano en employant une sorte d'argot musical dans le final. On verra d'ailleurs bien par la suite quel sera le sort de cette œuvre. Peut-être que maintenant, la dualité de mon art sera moins apparente, évidemment, car mon opéra, le dialogue des carmélites, est naturellement une sorte de suite logique de mon stabat. Mais qui sait si je n'écrirai pas un jour un autre opéra sur Hôtel du Nord, par exemple, où il me faudrait comme héroïne une Arletti du Champ.